Recette Mona de Pâques sans gluten et végétalien Cette recette de sol natural fera vibrer nos palais avec une délicatesse de Pâques exquises. Une Mona de Pascua sans gluten et végétalienne. Nous commençons. Cette version de Mona est vegan, avec des ingrédients bio que vous pouvez trouver dans notre parapharmacie et également sans gluten, adaptés au Céliac. Nous vous invitons à essayer notre singe alternatif sain. Détail des ingrédients Pour le gâteau 250 ml de boisson à l'avoine sans gluten 50 g d'huile d'olive 250 g de farine d'avoine 150 g de cacao en poudre 60 g de sirop d'agave Essence de vanille 1 cuillère à soupe de levure chimique 1 pincée de sel 1 pomme râpée Pour le fourrage 2 cuillères à soupe de confiture De fraises à l'agave Pour la couverture 140 g de chocolat noir vegan 85% 1 cuillère à soupe d'huile d'olive Pour la DECORATION Facultatif Noix et fruits frais Recette originale de Arobas La Gloria Vegana via Sol Natural Temps de préparation 15 minutes Temps de cuisson 1 heure et 30 minutes Temps passé 1 heure et 45 minutes Nombre de convives 4 Année saison Toute l'année Difficulté Très facile Type de cuisine Espagnol Catégorie de plat Dessert Ingredients 250 ml de boisson à l'avoine sans gluten 50 g d'huile d'olive 250 g de farine d'avoine sans gluten 50 g de cacao en poudre 60 g de sirop d'agave Essence de vanille 1 cuillère à soupe de levure chimique 1 pincée de sel 1 pomme râpée 2 cuillères à soupe de confiture de fraises à l'agave 140 g de chocolat noir vegan 85% 1 cuillère à soupe d'huile d'olive Noix et fruits frais Étape Etape 1 Préchauffez le four à 180 degrés Celsius Dans un bol, mélangez tous les ingrédients, sauf la farine d'avoine et la levure Étape 2 Ajoutez les flocons d'avoine et la levure et intégrer Étape 3 Mettre la pâte dans un moule, 18 cm, puis ouvrir le gâteau en deux Ou si vous préférez, diviser la pâte en deux moules égaux, 12 cm Étape 4 Cuire le gâteau à 180 degrés Celsius pendant 50 minutes, si c'est avec un moule, ou 35 à 40 minutes, avec deux moules Étape 5 Sortez-le du four, attendez 15 minutes, démoulez, laissez refroidir Étape 6 Etalez la confiture sur la première couche et mettez l'autre sur le dessus Étape 7 Faire fondre le chocolat avec l'huile au micro-ondes, petit à petit, ou au bain-marie Étape 8 Mettez le gâteau sur une grille et, en dessous, un bol Baignez-le avec le chocolat fondu et recouvrez-le Étape 9 Garnir au goût de fruits ou de noix Mettre les poussins et les plumes et réfrigérer 15 à 20 minutes La recette de Sol Natural, chez bio-pharma.es